Nous sommes le vendredi 13 et vous avez énormément de chance puisque l'on file retrouvé en direct Phil Collignon, Philippe Collignon, notre jardinier en direct du domaine de Chantilly dans le département de l'Oise pour célébrer en avant-première, s'il vous plaît, l'une des plus grandes fêtes des plantes de la saison de l'automne. Donc bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Tout à l'heure d'aller bien, on vous a vu vous préparer tout à l'heure pour ces journées des plantes de Chantilly. C'est un événement incontournable pour tous nos amis jardiniers qui nous regardent. Oui, la fête automnale de Chantilly, c'est le rendez-vous des mordus de jardin qui souhaitent posséder la plante qui sort de l'ordinaire, celle que tout le monde n'a pas. Les plus motivés seront là dans moins de deux heures. Alors, les journées des plantes de Chantilly vont durer trois jours pleins et proposent cette année plus de 300 exposants venus du monde entier. Alors des milliers, des pratiques, des signatures, tout ça dans un cadre agréable, verdoyant, vous le voyez. On peut aussi en profiter pour visiter ce château chargé d'histoire qui a été détruit pendant la Révolution et qui a été reconstruit entre 1875 et 1855. Et oui, l'image du jour qui se lève sur ce château qui est juste derrière vous, ce fameux château de Chantilly, c'est tout simplement magnifique. Philippe, il y a un thème général pour cette année pour ce rendez-vous ? Alors pendant cette édition, ça sera les plantes en technicolore qui seront à l'honneur, c'est-à-dire la fleur, mais aussi le feuillage. Regardez ces feuillages d'érable japonais qui sont presque oranges, presque rouges. Donc on en reparlera demain de ces érables puisqu'on parlera des jardins zen demain matin. Mais en tout cas, c'est la reine et le roi de l'automne ici, ce sont les fleurs et les feuillages. Et on aura le choix entre des jardiniers débutants et même les confirmés. Alors des fleurs, du technicolore, quoi comme fleurs ? Alors venez, je vous ai choisi ce matin à la fraîche, à 6h du matin, quelques fleurs incontournables pour cet automne. Tout d'abord, le roi de l'automne, c'est ce monsieur, il s'appelle Aster Magic Purple. Alors c'est un grand Aster, il fait à peu près 1,20 m de hauteur avec, regardez, une grande fleur mauve. Et ça, j'adore, cette grande fleur mauve. Alors vous avez un sol argileux, adoptez-le. Vous n'avez pas la main verte, adoptez-le. Il adore aussi le plein soleil. Donc ça, c'est vraiment la plante par excellence. Et il ne se couche pas lorsqu'il pleut dessus. Et puis si vous voulez éclairer votre jardin, quelque chose d'un peu plus lumineux peut-être, un peu plus petit, 40 cm de hauteur, c'est ce qu'on appelle le Choreopsis mango delight. Il est plus petit, évidemment, que l'Aster, mais il fleurit de fin juin à fin octobre. Donc une grande amplitude de fleuraison. Et ça aussi, c'est à conseiller pour les débutants. Et c'est à planter maintenant à l'automne. Quelque chose de très original qu'on ne voit pas souvent. Regardez, on dirait de la crête de coque. C'est ce qu'on appelle la sauge plumeuse. Elle est digne des grands cabarets, celle-là. Alors vous habitez le nord de la France, eh bien, plantez-la. Vous n'avez pas vraiment de chance pour la plantation, plantez-la. C'est vraiment des plantes rustiques que je vous propose ce matin et surtout originales. Sauge plumeuse. Alors, bien sûr, les premiers refroidissements vont arriver. Eh bien, vous allez pouvoir planter ce thym. C'est le thym qu'il faut choisir. Il s'appelle le thym à timole. C'est le plus parfumé des thymes, celui qui donne le plus de goût à vos plats et celui qui est plus efficient au niveau, justement, des premiers rhumes. L'idée, c'est de le planter, évidemment, mais aussi, on peut en faire des petits bouquets secs que vous mettez, par exemple, dans votre baignoire lors des premiers refroidissements. Et là, vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire. Oui, vous pouvez toujours essayer dans le plan d'eau qui est derrière vous, puis vous irez vous baigner, puis vous nous ferez une démonstration. Côté plantes et feuillages, vous nous proposez quoi ? Oui, c'est vrai qu'il y a les fleurs, mais aussi le feuillage. Regardez, le feuillage, moi, je vous ai choisi des fougères parce qu'elles reviennent vraiment dans le jardin et c'est des fougères assez originales. Alors, regardez, celle petite-là, elle s'appelle langue de serre. Alors, c'est la fougère hyper facile, idéale dans un environnement humide, évidemment, et ombragée. Et celle-là, elle résiste à moins 30 degrés, donc vous ne pouvez pas la rater dans vos plantations. Ensuite, quelque chose d'un peu plus volubile, elle s'appelle polysticum. Alors, elle est très, très poussante. Elle résiste aussi à des températures très négatives. Celle-ci, elle monte à peu près à un mètre de hauteur, donc on va habiller les murs, les pieds des murs, les pieds des arbres. Ça, c'est la fougère idéale qui ressemble à la fougère traditionnelle. Et puis, si vous voulez une fougère qui s'adapte à tout, eh bien, vous avez cette petite-là. Voilà, elle s'appelle polypodium. Alors, ce sont les fougères les plus curieuses parce qu'elles changent de feuillage selon les expositions. Plein sud, plein nord, sur une tuile, en pleine terre, dans des cailloux. Elle peut tout faire. C'est vraiment la fougère tout terrain. Et vraiment, c'est une fougère très résistante et qui va vous émerveiller par des feuillages complètement différents selon les expositions. Alors, Philippe, tout le monde n'a pas autant de place que vous dans le domaine de chantilly. Et pour ceux qui sont coincés entre quatre murs, vous avez quelque chose à nous proposer pour les habiller, ces murs, justement ? Alors, je vous ai trouvé aussi des plantes originales. Lorsqu'on a peu de choses, effectivement, pas beaucoup de surface, voilà, des clématites. Alors, les clématites, j'adore. Mais ça, ce n'est pas des clématites traditionnelles. Regardez la fleur, on ne dirait pas une fleur clématite. Elle ressemble à une petite tulipe, son petit nom, Tulipe Texas Princess Kate. Donc, tout ça pour cette petite fleur, mais qui est en floraison jusqu'aux premières gelées. Alors, une petite fleur en forme de trompette, une petite tulipe. Alors, celle-ci, on peut l'utiliser comme ça à nature, à planter, à grimper contre un mur. Mais moi, je les aime bien, mariées à des rosiers grimpants, à des rosiers lianes, ou tout simplement, mariées à des azalées. Donc, n'hésitez pas à mettre cette plante qui va aussi valoriser d'autres plantes. Quand l'une n'est pas en fleur, l'autre prend le relais et inversement. Et puis, dans le même style, regardez, avec une fleur un peu plus grosse, c'est toujours une clématite tulipe. C'est la grande tendance ici à Chantilly, c'est la Queen Maxima. Alors, ce qui est intéressant pour ces deux clématites-là, c'est que, un, pas besoin de taille. Deux, elles redémarrent au pied, c'est-à-dire qu'elles peuvent geler, mais elles redémarrent au pied, c'est-à-dire qu'elles ne craignent pas le gel. Et celle-là, vous êtes sûr de les réussir. Pour ceux qui n'ont pas eu de chance avec les clématites, ces deux-là, c'est vraiment un carton au jardin. Alors, on cite ceux qui ont un mur à l'ombre, ceux qui n'ont pas de chance vraiment de faire grimper quelque chose. Ça, c'est un hortensia. Oui, c'est un hortensia. C'est un hortensia qui va grimper contre votre mur. Là, il n'est pas en pleine floraison parce que la fleur arrive à partir du mois de juin. Mais regardez son originalité. Il grimpe, mais aussi la feuille est toute petite. Elle est panachée, donc elle va éclairer naturellement les zones ombragées. Princesse, Queen, le décor de Chantilly leur va à merveille. Et rappelez-nous simplement quand est-ce qu'on peut venir voir tout ça ? Ça commence à 10h et ça dure 3 jours jusqu'à dimanche soir, 18h. Donc, vous avez vraiment une grande amplitude. Et en plus, pour le prix du ticket d'entrée, vous avez le droit de visiter aussi le château. Donc, il faut en profiter. Culture, rejoins la culture. Merci, Philippe. Bravo à vous et à toute l'équipe qui vous accompagne, bien sûr. Et passez un très bon week-end au vert et en couleur. On l'a bien compris.